Bonjour, aujourd'hui dans Epoport, nous faisons le point sur la conjoncture porcine. A retenir, en novembre, le marché européen entrevoit une certaine stabilisation des cours du porc, confortée par une demande qui se consolide et un repli toujours massif de la production de porc. En effet, sur le marché européen, les prix des porcs à la production ont résisté durant tout le mois, et la baisse est mise en pause en novembre avec un prix moyen qui s'élève à 2,13€. La production de porc atteint son plus bas niveau en Europe et les abatteurs sont confrontés à une surcapacité de leurs outils. Au cumul des 8 premiers mois de l'année, les abattages de porcs dans la zone UE27 ont chuté de 7,7% en un an, soit une perte de 13,7 millions de porcs. Un record ! A l'approche des festivités de fin d'année, la demande des abatteurs se redresse encore timidement et de manière très hétérogène selon les pays. Toutefois, le marché reste dans un équilibre difficile entre baisse de l'offre et repli de la demande en comparaison au normal des années précédentes. Ainsi, les prix des porcs aux Pays-Bas, au Danemark et en Allemagne sont restés inchangés durant la quasi entièreté du mois de novembre. En France et en Espagne, la stabilisation des cours n'est intervenue qu'au cours des deux dernières semaines du mois. En France, le marché du porc a connu diverses évolutions durant le mois avec une accélération de la baisse des cours lors des premières semaines, suivi d'une stabilisation en seconde moitié de mois. Les intempéries sur la façade de l'Atlantique et au nord de la France ont perturbé le marché du porc. Le prix perçu par les éleveurs français est redescendu sous la barre des 2 euros le kilo et s'élève désormais à 1,96€. Soit une baisse de 8% par rapport au mois d'octobre et de 3% par rapport à 2022. Du côté de l'offre, les abattages dans la zone uniport ont eux reculé de 2% en novembre par rapport à 2022. Du côté de la demande, certains abatteurs témoignent d'une reprise des échanges commerciaux au sein de l'UE avec toujours une concurrence forte menée par l'Espagne qui distribue ses produits dans tout le bassin intracommunautaire. Du côté des États-Unis, les cours du porc ont aussi chuté drastiquement, moins 7,3% dans les États de l'Iowa Minnesota en un mois. Les résultats économiques de la filière américaine sont nettement dégradés autant sur le maillon de l'élevage que pour les abatteurs transformateurs. Les producteurs sans vouloir limiter les pertes en commercialisant des porcs bien plus légers que les années précédentes. Le marché américain est particulièrement affecté par une baisse de la demande en produits du porc. En Chine aussi, les pertes financières sont lourdes pour toute la filière et le cheptel truit est toujours orienté en baisse, moins 4% en octobre par rapport à 2022. Les indicateurs économiques renforcent un sentiment de méfiance de la part des consommateurs chinois et la demande n'est pas au rendez-vous. Les principaux fournisseurs de la Chine justement ne témoignent pas pour l'instant d'une franche reprise des importations chinoises en prévision des festivités du Nouvel An, chose plutôt inhabituelle à cette époque de l'année. Au Brésil, les cours du porc repartent légèrement à la hausse sous l'impulsion de la demande en préparation des fêtes de fin d'année. La dynamique de la demande intérieure compense la baisse des exportations du Brésil en octobre. Nous referons le point en janvier 2024 et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.